Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme d'enseignement de la parole de Dieu, de coaching et de prière, dénommée « Au puits de la parole ». Je suis votre humble frère, le révérend docteur Tony Gloire, qui est dans le Zolo depuis le Cameroun. Ce matin, nous sommes conscients que nous sommes parvenus au dernier jour de l'année 2021, 31 décembre. Nous vivons donc les dernières heures dans cette année 2021. Et au puits de la parole souhaiteraient nous emmener ce matin dans un autre couloir de pensée, dans une autre dynamique. Outre nos multiples enseignements de la parole de Dieu, outre nos temps de prière, au puits de la parole, ce matin voudrait nous apprendre la nécessité de faire son bilan de fin d'année. La nécessité de faire son bilan de fin d'année. Tel est là le sujet que nous allons aborder. Tenant compte de la nature de notre émission, je nous invite à la prière, parce que c'est le socle de tout ce que nous faisons. Béni sois-tu, Yahvé des cieux, notre Dieu, notre Père, pour la grâce de la vie que tu nous accordes, d'être compté parmi les vivants de ce monde. Ce matin, chacun de nous prend conscience qu'il est encore dans ton projet de société, parce qu'on ne parle pas de nous au passé. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la bienveillance se manifester à notre endroit. Nous voulons nous recommander à ta grâce, pendant ce programme d'enseignement, que toi, tu puisses nous outiller par ton esprit, d'ouvrir notre entendement afin de mieux cerner la quintessence de cet enseignement et que cet enseignement nous soit utile au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, l'enseignement va dans le couloir du coaching. Nous allons beaucoup dans le couloir du coaching afin de savoir comment faire notre bilan de fin d'année. Ce n'est donc pas une prédication, mais beaucoup plus un enseignement de coaching, un coaching pour nous emmener à faire notre bilan de fin d'année. La fin d'année est toujours le moment idéal pour faire un bilan personnel, pour revenir sur l'année passée et préparer la suite. Et faire un bilan est bénéfique pour de nombreuses raisons. Le problème, très souvent, c'est qu'on le vit souvent comme un moment désagréable. Et pour cause, il n'est jamais plaisant de revenir sur les choses que l'on a échouées au cours de l'année. Mais faire un bilan personnel, c'est bien plus que passer en revue nos échecs. C'est aussi une excellente façon d'apprendre de nos erreurs et de célébrer nos victoires. Et ce matin, dans cet enseignement, on va donc voir une méthode très simple pour faire un bilan personnel de fin d'année sans se prendre la tête et sans s'auto-flageller. Alors, bien aimé, à quoi sert un bilan personnel de fin d'année? Un bilan personnel de fin d'année est un exercice d'introspection qui consiste à revenir sur les objectifs que l'on s'est fixés au cours de l'année, ainsi que sur les résultats obtenus afin d'en tirer des leçons constructives. Faire un tel exercice est bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, faire un bilan personnel permet de s'améliorer d'année en année. Et en un an, il se passe beaucoup de choses. 365 jours, il se passe beaucoup de choses. On fait des choix, on entreprend des projets, on prend des habitudes et on tente des choses. Et derrière chaque ou derrière chacun de ces choix, projets, habitudes et tentatives, il y a des précieuses leçons à retenir. C'est le plus important. Il y a des précieuses leçons à retenir. Une mauvaise décision prise au cours de l'année, par exemple, peut nous aider à optimiser nos décisions à venir. Et une action qui porte ses fruits peut nous indiquer ce sur quoi on doit se concentrer pour obtenir le meilleur résultat futur. Faire un bilan à la fin d'année permet d'extraire toutes ces leçons de nos expériences pour nous améliorer l'année suivante. Faire un bilan personnel permet aussi d'en apprendre plus sur nous-mêmes, de mieux nous connaître nous-mêmes. Chaque année qui passe est une année de plus passée avec nous-mêmes, avec nos réactions, notre attitude, nos actions et nos comportements. Et selon ce que l'on vit, on peut découvrir des aspects de nous-mêmes qu'on l'ignorait. Et oui, on ne se connaît que face à certaines actions qui arrivent dans notre propre vie. Peut-être que l'on s'est montré plus fort qu'on ne le pensait dans certaines situations difficiles. Ou peut-être que l'on a fait preuve d'égoïsme à certains moments alors que l'on se pensait altruiste. Bien aimé, revenir sur ces événements nous aide à mieux nous connaître et à améliorer certains aspects de nous-mêmes. Le bilan personnel de fin d'année est également un moment pour cultiver notre gratitude. Lister les choses qui se sont bien passées au cours de l'année et pour lesquelles on est reconnaissant, c'est un exercice qui nous apporte beaucoup de satisfaction et de bonheur. C'est aussi une façon de prendre du recul quand on se sent triste, déprimée ou frustrée. Et enfin, faire un bilan permet de se recentrer sur ce qui est important. Les imprévus et les distractions qui surviennent au cours de l'année peuvent vite nous faire perdre de vue nos objectifs. Et faire un bilan est l'occasion de se reconcentrer sur notre vision et ce que l'on veut accomplir dans notre vie. Alors, la question suivante est celle de savoir comment faire ce bilan? Comment faire efficacement un bilan de fin d'année? Alors, la réponse à cette question est la suivante. Quatre questions vont nous aider à faire un bilan de fin d'année. Il suffit simplement de répondre à ces quatre questions, mais pas écrits. Oui, pas écrits. J'insiste, pas écrits. Et vous allez me poser la question, mais pasteur, pourquoi seulement pas écrits? Oui, parce que écrire nous permet de capturer nos pensées sur papier et de les articuler. Et toutes nos idées, nos souvenirs sont généralement en désordre dans notre tête. Et les poser sur papier ou bien dans votre bloc-notes électroniques nous aident à les structurer, à les mettre en ordre, à les clarifier. Écrire, c'est aussi une façon de garder une trace de ce que l'on a accompli et des choses qui se sont passées. Notre mémoire, bien aimé, nous le savons, ce n'est pas fiable. On ne peut pas faire confiance à notre mémoire. Et avec le temps, on oublie des détails, voire même on modifie inconsciemment nos souvenirs. Le bien du soutien, du choix, par exemple, lorsqu'on a fait des choix, par exemple, dans le passé, nous a conduit à penser que certaines de nos décisions passées étaient des bonnes décisions, alors que c'était des mauvaises décisions. Donc chacun de nous peut modifier le souvenir. Or, en les mettant par écrit, nous faisons un bilan. Non seulement on limite nos biais, mais on stocke également tous les détails du passé bien plus efficacement qui nous permettent d'aller plus de l'avant. Notre esprit est en fait conçu pour avoir des idées. Mais notre esprit n'est pas un disque dur pour stocker les idées. Au moment de faire notre bilan personnel, on doit aussi bien veiller à apporter des critiques constructives. Parce que l'objectif d'un bilan n'est pas de s'auto-flageller ou de se faire de reproches. L'objectif est d'apprendre de nos erreurs et de grandir. Il est donc important de faire cet exercice avec le plus de bienveillance possible. Soyons ouverts dans l'esprit. Alors, quelles sont donc les quatre questions auxquelles chacun doit répondre pour faire son bilan de fin d'année? Les voici. Par ordre. Première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année? Qu'est-ce qui s'est bien passé en 2021? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé en 2021? Troisième question. Qu'est-ce que j'ai appris en 2021? Et dernière question. Quelle en est la suite? Alors, pour essayer de développer un tant soit peu, qu'est-ce qui s'est bien passé à cette question? En se posant cette question, on revient sur toutes nos victoires de l'année, grandes comme petites. Ici, il s'agit de lister ce qui s'est bien passé, les objectifs que l'on a atteints, ce qui nous a rendu heureux, les projets qui se sont déroulés, qui se sont d'ailleurs bien déroulés, mieux que prévus, les bornes surprises rencontrées. On doit bien prendre le temps de répondre à ces questions en détail. Il se passe beaucoup de choses en un an et on peut rapidement en oublier si on va trop vite. Soyez calme et tranquille. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé pendant l'année ou durant l'année 2021, qui est l'actualité? Cette question peut sembler douloureuse, bien aimée, au premier abord, mais elle en est la réalité, c'est-à-dire qu'elle donne une réalité plutôt libératrice. Listée par écrit, les choses qui ne se sont pas bien passées, comme on l'aurait souhaité, permet de les ressortir de notre tête, ok? Et de les sortir définitivement. C'est aussi un bon moyen de prendre de la hauteur pour mieux évoluer. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, comme prévu? Quelles actions n'ont pas porté leurs fruits et pourquoi? Quelle erreur a-t-on commis? Quelle mauvaise décision a-t-on pris? Qu'est-ce qui nous a déçus? Qu'est-ce qui nous a frustrés? Encore une fois, voilà des questions à se poser pour savoir qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Et encore une fois, pour que cet exercice, j'insiste, pour que cet exercice soit efficace, on doit répondre à ces questions avec le plus de bienveillance et d'honnêteté possible. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas le tribunal, mais on veut se connaître soi-même. Qu'est-ce que j'ai appris? En troisième lieu, qu'est-ce que j'ai appris durant l'année 2021? Maintenant que l'on a passé en revue, ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé, on doit en tirer des leçons. Les choses positives comme négatives nous donnent toujours des leçons. Comme je l'ai précisé un peu plus haut, derrière chaque expérience se cache une opportunité d'apprendre et de grandir. Derrière chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou heureuse, cache toujours une opportunité d'apprendre et de grandir. Et donc, en se posant la question, qu'est-ce que j'ai appris? On extrait de notre année des leçons de vie qui nous seront utiles pour le futur et pour extraire efficacement ces leçons, on peut céder de la méthode des cinq pourquoi. OK? La méthode des cinq pourquoi, c'est-à-dire que l'on peut se poser cinq fois la question pourquoi? Pour remonter à la source d'un problème et en tirer des leçons. Admettons que, je prends un exemple, admettons que cette année, on a dû prendre du retard. OK? Cette année, on est pris du retard pour la création de notre entreprise, par exemple. Tu as bien dit que depuis janvier 2021, tu devais créer une société, tu devais monter une start-up et que tu as pris du retard. Et à la fin de l'année, on va se poser la question, pourquoi j'ai pris le retard sur la création de mon entreprise? Et donc, on va utiliser la méthode de cinq pourquoi. On va interroger cinq fois pourquoi et on va comprendre pourquoi on a pris du retard. Alors, on va simuler comme un dialogue interpersonnel. Nous dirons, pourquoi j'ai pris du retard sur la création de mon entreprise? Parce que je suis débordé et que j'ai beaucoup de projets en cours. Deuxième pourquoi. Pourquoi j'ai beaucoup de projets en cours? Mais parce que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me demander de l'aide. Pourquoi beaucoup de personnes sont venues me demander de l'aide? Parce que je leur dis souvent oui quand elles me demandent de l'aide. Et pourquoi je leur dis souvent oui? Parce que j'ai du mal à leur dire non. Et cinquième pourquoi? Pourquoi j'ai du mal à leur dire non? Parce que j'ai peur de vexer les personnes qui me demandent de l'aide. Et en remontant à la source du problème, on peut donc tirer la leçon suivante. Pour être efficace dans notre travail et réaliser les projets qu'on s'est fixés, on doit apprendre à dire non plus souvent. Voilà la leçon. Parce que qui amasse tout mal étreint? Qui dit oui à tout mal étreint? Qui embrasse trop de projets ne réussit pas? Qui embrasse trop de situations perd son énergie? Faire cet exercice est extrêmement bénéfique, bien aimé. Cela nous fait grandir d'une année sur l'autre et nous permet de définir de nouveaux principes pour progresser, pour ne plus commettre les mêmes erreurs commises en 2021. 1. Quelle est donc la suite pour terminer? La dernière question à se poser pour faire un bilan personnel de fin de l'année. Et quelle est la suite? C'est-à-dire quels sont nos objectifs pour l'année qui vient? Qu'est-ce qu'on va améliorer pour l'année qui vient? Et quel est notre plan d'action? On ne va pas comme on dit au Congo, on ne va pas comme ça, bras ballant, on ne va pas dans une année sans projet. Il faut toujours avoir un plan d'action pour l'année qui débute. Il ne faut pas seulement crier bonne année, manger le poulet, boire des jus. Et à la fin, on va encore arriver au 31 décembre 2022, on va faire la même chose. Dans la routine que nous avons l'habitude de faire, doit stopper. On doit avoir un plan d'action. Voilà 2022 qui débute. Quel est notre plan d'action? Et c'est grâce au plan d'action qu'on va s'auto-évaluer. Et en se posant ces multiples questions, on prépare l'année suivante. Et on doit aussi bien faire attention à garder en tête les leçons et les expériences de l'année qui vient à peine de s'écouler. Les leçons qu'on a tirées, les expériences vécues, nous devons les garder en tête au moment d'y répondre. Parce que pour répondre à ces questions, pour mettre sur pied un plan d'action, on fera attention de ne plus commettre les mêmes bêtises. On fera attention de ne plus commettre les mêmes erreurs. Bien aimé, de cette façon, on s'assure d'être plus efficace l'année qui vient. Alors, je t'invite à faire ton bilan à toi, en te posant simplement ces questions. Comment a été 2021? Et à ces réponses te donneront de bâtir un plan d'action très efficace pour 2022, avec des objectifs bien précis à atteindre pour 2022 et un plan d'action avec des stratégies pour te conduire à réaliser des grandes choses pour l'année 2022. Maintenant que vous savez comment faire un bilan personnel de fin d'année, c'est à vous de jouer. Nous vivons les dernières heures. En tant que berger, pasteur, enseignant, coach, mon souhait est que tu vives des lendemains meilleurs en 2022. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes vœux les meilleurs, de santé, de prospérité, de longévité, de plus de communion avec le Seigneur, de concentration dans nos objectifs, de fixer le regard, focus sur ce que nous nous sommes dits à réaliser. Mon souhait est que les erreurs de 2021 ne se retrouvent pas en 2022, et que 2022 soit plus efficace. Là où tu as échoué en 2021, relève-toi. Il y a eu des relations brisées. En 2021, relevez-vous. Ne vous attardez pas sur des personnes qui ont quitté votre vie. Soyez content pour les personnes qui ont quitté votre vie. Ils vous ont allégé la tâche d'avancer plus sereinement. Avant, avancez, réalisez des projets. Fixez-vous sur des personnes qui ont pris la décision de vous accompagner. Malgré les difficultés, elles sont là avec vous. Mettez focus sur ces personnes. Tirez des leçons sur la vie de ces personnes-là. Là où vous voyez que vous avez pris des mauvaises décisions, et que vous êtes conscient que vous pouvez revenir sur les bonnes badges, faites-le et avancez. Il n'y a que des incrédules qui ne changent pas. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais pour une personne qui fait son bilan, et qui se rend compte qu'elle s'est trompée, on revient sur les bonnes bases, et on fait la bonne marche. Bonne et heureuse année 2022. A toutes et à tous. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Et qu'aucune de vous, en tant que personne, membre de ma famille biologique, membre de ma famille spirituelle, à vous mes fils, à vous mes filles, parsemée partout dans le monde. La longévité est votre partage, et il n'y a pas un vent qui va vous terrasser. Nous rentrerons avec joie en 2022. Nous allons jubiler la gloire de Dieu, parce que le Seigneur nous a encore bénis. Demeurez bénis et excellente fin d'année pour ceux qui vont passer des nuits de traversée, passer des moments agréables dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501